Je pense qu'il y a des lois et il y a de la jurisprudence. Il faut être sincère avec nous-mêmes, il ne faut pas nous mentir. La loi est très claire et la loi est applicable. Seulement, il y a de la jurisprudence. Cette jurisprudence tient à la négociation. C'est-à-dire que les clubs, moi j'étais concerné il y a trois ans, il me semble. Je jouais un match de la Coupe arabe à Ajita, en Arabie Saoudite. Et j'avais un dernier match à jouer ici, contre Rapide de Wadzem. Et donc, c'était mon droit de ne pas jouer le match. Seulement, dans l'état où c'était la dernière journée du championnat, on a négocié, on a vu avec la Ligue Pro, dans le temps c'était la fédération qui faisait la programmation, la direction de la programmation, que je saluais par la même occasion. Et on s'est mis d'accord de faire revenir une partie des joueurs et l'entraîneur pour jouer ce match-là qui était crucial parce qu'il fallait boucler le championnat à une date précise. Donc c'était de la négociation. Alors aujourd'hui, on est dans ce cas de figure. Il y a de la négociation à avoir et il y a la loi. En gros, il faut se mettre autour d'une table. Avant d'arriver à cette situation, le Raja applique la loi. C'est tout à fait normal, je comprends tout à fait sa position. La Ligue professionnelle veut avancer sur le championnat. Donc ce n'est pas forcément des positions divergentes, mais c'est des positions qu'on peut à un moment donné mettre en commun pour pouvoir avancer sur les objectifs des uns et des autres. Et le Raja, effectivement, représente le pays dans cette compétition extrêmement importante, surtout cette année qui porte le nom de Sidlal-Lainsolo. Et donc forcément, il y a quand même des priorités par rapport à ça. Encore une fois, pour répondre clairement à la question, je pense que tout passe par de la négociation. Il faut se mettre autour d'une table et trouver des compromis. La programmation, on est en train d'apprendre à la faire d'une manière ou d'une autre. C'est assez complexe parce qu'on a beaucoup de contraintes, des contraintes qui sont un peu différentes des pays européens. Parce que tout le monde dit, écoutez, regardez l'Espagne, regardez la France. Oui, très bien, mais la France et l'Espagne, ils ont des moyens qu'on n'a pas nous en termes de transport, en termes de disponibilité de ce transport-là. Les équipes se déplacent en avion, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème par rapport à ça. Et puis, in fine, le niveau de professionnalisme n'est pas de notre, aujourd'hui même d'un point de vue professionnel. Donc, on est en train d'apprendre ce professionnalisme. Il faut qu'on soit solidaires par rapport à ça. C'est ce que j'ai dit à mes collègues, que ce soit les deux présidents que je salue au passage. Je veux dire, effectivement, il faut qu'on essaie d'être professionnel et arriver à trouver une solution d'une manière ou d'une autre.